bonjour donc suite de l'atelier chargement texture à partir de à partir d'un fichier donc l'exemple qu'on a fait dans l'atelier précédent je n'ai pas encore mis en ligne je peux vous montrer la procédure ça fait une petite révision sur l'utilisation de git donc là je fais un git add du dossier qui a été créé dans la séance précédente je committe en mettant un message du genre atelier alors on en était à combien atelier 8 donc là ça va être atelier 9 atelier 9 chargement texture à partir du fichier hop et git push et donc mon le travail qu'on va réaliser à partir de maintenant c'est donc encore une fois repartir du précédent exemple donc le 1.7 qu'on va retravailler pour réaliser un truc que j'appelle le normal mapping le normal mapping c'est la perturbation de normal d'un objet mais en utilisant une texture une texture va perturber la normale d'un objet pour donner du relief à la texture alors vous montrer ça sera plus simple que des paroles donc à le 1.7 va passer à 1.8 ok je quitte je vais dedans dans le 1.8 et je modifie ma version pour que ça corresponde avec le dossier bon alors avant de vous donc de faire les modifications ici pour faire de la du normal mapping alors je vais faire une version simple du normal mapping c'est à dire je vous expliquerai le moment venu qu'est ce que j'entends par simple je peux vous indiquer un projet d'angèle fort de mise qui est assez complet concernant l'éclairage le bug mapping le normal mapping et tous les trucs dans ce genre là vous allez dans samples c'est le dossier si je dis pas de bêtises c'est le sample 3d 02 je pense que c'est la dernière version qu'il faut prendre c'est un dossier qui contient de toute manière ces choses là qui sont des images du de la planète terre en l'occurrence si vous voulez l'image de jour de la planète je crois que c'est celle là non de nuit à l'axe là c'est donc il ya j'ai des textures de la terre de jour de nuit alors donc du coup c'était laquelle de jour c'est l'arête océan aïs océan aïs d'autre celle là je pense voilà donc l'idée c'est maintenant ce dans cet exemple gel fort de mise c'est de texturer la terre qui tourne et faire un ensemble de proposer un ensemble d'options pour voir les différentes façons d'éclairer et de texture donc cet exemple vous une fois que vous l'avez téléchargé ou si vous avez donc votre votre propre clone du dossier gel fort de mise vous avez vous allez dans samples et ensuite samples 2d samples 3d pardon 3d 02 1.2 voilà c'est cet exemple je clean je make j'exécute sample 3d 02 donc cet exemple démarre de cette manière je peux l'avoir en plein écran si je mets en plein écran on perd une partie de la terre parce que le ratio est pas le même mais bon c'est pas grave donc il démarre avec la partie nuages avec de la transparence et la partie terre qui est éclairée mais sans texture un déjà ce modèle il vous permet donc quand vous appuyez sur w vous pouvez passer en mode wireframe donc fil de fer quand vous faites flèche gauche flèche droite vous diminuez le nombre de de longitude du modèle de la sphère donc flèche droite vous augmentez et les flèches bas vous diminuez les latitude et flèche haut vous augmentez les latitudes vous pouvez faire bien sûr en mode plein aussi ce qui donne que la sphère de moins bonne résolution c'est ça et ainsi de suite donc vous avez différents modes d'éclairage ici le fond le fond ou le bourreau en appuyant sur p voilà vous avez le texturing en appuyant sur t donc en appuyant sur t sa texture la terre avec sa texture terre et puis si alors je suis je crois que je suis un bourreau si vous êtes en fond vous appuyez sur alors on va appuyer sur l'espace d'abord pour mettre en pause parce que ça commence à me faire tomber la tête on va se mettre à côté de l'himalaya hop alors vous avez par ici l'himalaya je vais vous appuyer sur n et vous voyez que le relief se raffine ça c'est du normal mapping donc on utilise enfin j'utilise une texture particulière qui est la texture des altitudes de très basse résolution des altitudes terrestres et j'utilise cette texture pour calculer au fait les pentes et ces pentes là vont m'intermettre de dévier les vecteurs normaux en chaque fragment pour donner cet effet normal mapping alors quand je fais tourner l'effet est plus joli mais il est vraiment joli quand je rajoute la lumière spéculaire voilà là je rajoute le spéculaire ça renforce encore plus vous voyez donc normal mapping 100 avec ça enrichit le relief du modèle et surtout quand la lumière bouge bien dessus je vais vous faire remarquer que je fais en sorte aussi que le spéculaire sur l'eau est plus fort que le spéculaire sur la terre j'aurais dû mettre un peu moins faible sur la terre pour être réaliste mais je l'ai laissé un peu fort pour que vous puissiez voir le relief qu'est ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer si je dégrave la résolution enfin le nombre de triangles du modèle ça change rien c'est pas lié au nombre de triangles c'est lié à la texture ce normal mapping est lié à la texture vous voyez on a très peu de triangles mais on a cet effet relief c'est une sorte de triche qui permet d'enrichir visuellement un relief alors qu'en réalité on n'a pas plus de polygones voilà c'est ça le normal mapping donc on va le faire de manière plus simple sur le plan de briques et va plus simple je dis parce que la carte est normale ce qu'on appelle la perturbation des normales ce qu'on appelle la normal map je vais pas la générer en GLSL je vais la générer dans GIM par exemple et on va l'utiliser alors même si j'ai commencé à enregistrer oui donc on revient à notre dossier habituel et donc on va travailler à partir de cet exemple qu'on va donc renommer 1.8 et sur lequel on va rajouter du normal mapping alors donc l'idée c'est dans cet exemple j'aimerais perturber un peu les normales pour avoir un peu le même effet que ce que j'ai obtenu avec la terre mais là sur le sol j'aimerais avoir un peu le relief du sol là c'est plat quoi c'est pas très joli surtout quand la lumière passe à côté alors une normal map bon une normal map c'est quelque chose qui va indiquer au fait un relief je vais peut-être dessiner un petit dessin pour expliquer donc donc vous imaginez votre votre texture et si vous la regardez profil vous avez envie de lui donner un peu de relief donc ici c'est la brique ici c'est la brique et vous aimeriez qu'on est ici ça avec le ciment et qu'on ait un peu le relief qui apparaissent on peut pas créer de la on va enfin si on peut mais ça va faire beaucoup mais on va pas créer de la géométrie pour donner tous des détails à notre forme par contre ce qu'on peut faire c'est créer une carte qui est de la même résolution que la texture même elle peut être plus élevé ça ça marchera aussi qui va perturber les normales en chaque fragment en utilisant les pentes vous voyez ça c'est ça c'est les normales que vous aimeriez avoir pour que votre votre résultat donne cet effet quand il est traité par la lumière donc la lumière elle travaille avec qui on a fait on a fait le le diffus on a fait le spéculaire et les deux utilisent quoi utilisent ces normales là donc si en réalité votre terrain enfin votre 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 plan il est tout plat donc c'est toutes ces normales sont comme ça il suffit de les perturber donc de les dévier pas mettre une égalité c'est à dire pas remplacer ça par ça mais plutôt additionner ou faire une perturbation parce que alors pourquoi pourquoi je dis ne pas remplacer tout simplement parce qu'on n'est pas toujours dans un cas plat dans le cas de la terre on est dans une sphère donc les normales dans cette sphère ben c'est pas c'est pas toutes vers le haut chacune pointe dans une direction donc il s'agit de les perturber de les faire dévier de leur course pour donner cette impression bon pour faire cette perturbation Généralement on va calculer un truc que je ne fais pas dans cette séance qu'on appelle un nouveau repère un repère qui est local en chaque fragment qui s'appelle le repère tbn t b n alors t pour tangente b pour binormal et n pour normal qu'est ce que c'est que le repère tb n c'est bon vous avez en un sommet ou en un fragment où vous avez déjà le n le n on l'a déjà c'est la normale et vous devez créer en parallèle de ça fixer vous fixer un un t et un b donc le t c'est le tangent donc sur cette surface par exemple vous pouvez choisir ce tangent qui est comme ça et une fois que vous avez par exemple juste t et n donc une fois que vous avez trouvé le moyen de fixer ce tangent ben vous avez n vous avez t ils sont perpendiculaires vous faites un produit scalaire entre les un produit vectoriel entre les deux en l'occurrence ici je ferais plutôt pour tourner dans le bon sens euh je ferais plutôt t fois n je sais pas euh ou alors si je fais t fois n on va tourner comme ça donc comme ça ça fait quoi déjà comme ça ça creuse si je fais t fois n ça creuse et le b sera généré comme ça bon si je fais t fois n ça va générer le b dans ce sens là euh bah tout dépend de comment vous imaginez la chose euh bon euh généralement si vous voulez automatiser cette création de la tangente il faut aller enfin moi je vous conseille d'aller dans le géométrie shader on n'en a pas encore fait donc c'est pour ça que je vous dis on va pas le faire tout de suite mais dans le géométrie shader vous avez accès euh au sommet et euh aux autres sommets du même triangle au sommet en question plus ses voisins qui font le même triangle donc par exemple ici vous pouvez très bien imaginer que en réalité bon la normale vous l'avez elle est sortante ici et le t vous allez le prendre ici voilà en utilisant euh ces deux sommets bon en normalisant bien sûr et donc vous faites le produit scalaire euh dans le sens t fois n si je dis pas de bêtises euh pour générer b hein parce qu'au final ce 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 dont on a besoin euh ici c'est t et b pour euh euh dévier dévier la normale n pour faire peut-être pour perturber n il faut t et b et la carte euh la carte normal map ce qu'on appelle la normal map donc nous la normal map c'est euh l'image qui contient les valeurs pour ces vecteurs en fait hein c'est ça une normal map euh et on peut écrire un vecteur sous la forme d'une couleur rouge d'une couleur verte d'une couleur bleue parce que bah un vecteur c'est 3d c'est 3 composantes bah on peut les coller dans rouge vert bleu voilà et ensuite calculer ce repère tvn en chaque fragment et appliquer la perturbation en faisant par exemple une addition de n avec euh avec euh la partie euh x de ce vecteur et la partie y euh pour t donc le x de ce vecteur va être multiplié par b et le y de ce vecteur va être multiplié par t et donc j'obtiens un nouveau vecteur euh que j'applique soit directement euh ou soit j'utilise pour un peu perturber la normale c'est à dire je l'additionne à la normale et je euh et je euh et je euh et je divise par deux si euh enfin ou ou j'utilise un certain pourcentage de la normale et un certain pourcentage de la perturbation euh voilà donc le seul truc à faire après pour que ça soit un peu plus dynamique c'est de savoir à chaque point comment générer le t et ensuite euh bon bah c'est facile d'obtenir le b une fois qu'on a généré le t et donc euh je dis ça ça l'idéal de manière à le faire automatiquement c'est de le faire dans le géométrie shader hein dans le GS mais après y'a d'autres moyens de le faire aussi euh dans notre situation euh tpn c'est facile parce que euh on va le faire en dur euh parce que euh la scène est comme ça le plan il est couché et du coup on sait que les normales elles sont vers le haut et donc euh un bon vecteur t c'est un vecteur comme ça donc euh le vecteur t il est pour tout le monde hein c'est le même c'est le vecteur 0, 0, moins 1 et voilà c'est plié euh donc euh j'ai le vecteur n, j'ai le vecteur t j'ai plus qu'à générer le vecteur b et c'est fini et donc j'ai mon t et mon b euh donc j'ai n je fais le produit vectoriel j'ai écrit ça le produit vectoriel non euh 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 c'est t euh euh produit cross product n qui va me donner b enfin si je veux b qui sort de ce côté là sinon je fais n fois t et b sortira de ce côté là ça dépend dans quel sens vous voulez perturber euh hop hop et donc euh nous pour avoir notre t et notre b d'ailleurs on peut les on peut les écrire tous les deux en dur hein t c'est ça et b c'est euh euh 1, 0, 0 voilà voilà on les a déjà t et b ils sont même en dur euh dans notre exemple euh enfin pour notre plan qui est couché euh c'est facile donc euh euh mais par contre pour un objet quelconque ben il va falloir euh pour chaque qui angle calculer la tangente euh 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 et donc je pense que le meilleur endroit pour le faire c'est le géométrique shader bon j'ai beaucoup trop parlé je pense euh euh on va passer à l'action euh 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 donc première chose c'est euh c'est créer cette euh oui cette carte de normal hein que vous puissiez voir bon bah vous pouvez taper euh sur le net euh normal de euh 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 normal map euh euh normal map euh euh pour voir euh bah pour voir apparaître des normal maps hein hein généralement ça ressemble à ça une normal map hein il y a du bleu du rouge euh euh du vert euh enfin bon ça euh faut pas oublier que donc derrière c'est des vecteurs euh euh faut aller piocher la bonne composante euh de ces vecteurs là euh euh donc c'est ce type d'image dans lesquelles on va aller piocher euh 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 des 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 valeurs pour soit les appliquer bah soit les soit les utiliser pour perturber bon on va aller dans notre cas on va probablement la génère ça dépend qu'est-ce que va nous générer par exemple GIMP et en fonction de ça on verra si on applique tout simplement la normal map ou on l'utilise pour perturber alors open image c'est le sol que je veux donc aller traiter euh sous GIMP alors vous pouvez le faire avec un autre outil euh Photoshop aussi euh euh c'est généralement dans filtre que ça se trouve hein et c'est un truc du genre générer une normal map euh 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 et puis bon moi je ferai une autre séance où je vous ferai euh euh ce qu'on appelle la carte dégradéant bah c'est ça revient à la même chose calculer dégradéant c'est générer une normal map euh euh je pense que ça doit être avec le lit de détection du bord de bord euh euh c'est dégradé l'image c'est pas ça dégradé l'image non c'est pas dégradé l'image dans les génériques alors carte normale voilà 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 une carte normale alors on peut choisir les composantes qui sont utilisées euh euh le plus classique c'est celle-là et donc je transforme mon image en une carte normale je l'exporte en euh 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 une carte normale donc ça va être sol nm pour normalmap.jpg ça peut être un png bon regardons jpg euh 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 je vais mettre compression qualité 100% je quitte limite alors donc on a une normal map maintenant donc on a une troisième texture voilà donc on a une troisième texture cette texture on va la charger après avoir chargé sol je vais pas faire plus compliqué qu'un copier-coller tecaid 2 euh ou interpolation pourquoi pas linéaire et là c'est nm hop euh le chargement se passe bien tout se passe bien ok donc maintenant maintenant on veut une normal map pour le sol le sol il est là le sol est destiné à ce moment là donc pour le sol je veux une deuxième texture et voilà donc je vais copier-coller ce truc pour dire euh vous souvenez je vous parlais de bibliothèque avec des étages de texture etc voilà voilà je vais utiliser l'étage 1 donc d'habitude on a que l'étage 0 qu'on utilise mais là je vais mettre à l'étage 1 la texture TechID de 2, je repasse à l'étage 0, je mets TechID de 1. Tech c'est la texture et NM que je mets en 1, parce que donc 1 ici correspond au 1 qui est là, alors j'avais dit que vous pouviez aussi faire 0 plus 1 si vous voulez, ça donne le même résultat, et donc celle-là on va l'appeler NM pour NormalMap. Voilà, useTexture pour dire ok, utilise une texture et on va rajouter un useNM pour être un peu cohérent et du coup ici on va dire que useNM vaut 0. Pas de NormalMap pour la pyramide mais par contre une NormalMap pour pour la texture de sol. Ok, on va commencer à expérimenter, alors bon l'exécution de ce code ne devrait rien changer au résultat, ok on a changé NormalMap et alors, ça ne change rien, mais par contre on va exploiter maintenant dans LO.FS, dans le fragment shader, donc chaque fragment a un vecteur normal, on va soit le remplacer, soit le modifier. Alors, normalement toutes mes normales ici sont vers le haut, donc je vais essayer de le remplacer, j'ai vu qu'il y avait du vert, alors il y avait du blanc dans la NormalMap, je ne sais pas. Il faut analyser les couleurs pour comprendre, parce qu'il faut imaginer que donc rouge, vert, bleu, c'est un truc tridimensionnel et vous imaginez les vecteurs quand vous voyez du vert comme ici signifie donc rouge, vert, vert, donc que le vecteur est vers le haut, x, y, z, donc x, le vecteur est vers la droite. Enfin, ici j'aurais vu vers la droite, sauf que c'est plutôt vers la gauche. Bon, il y a des histoires aussi de valeurs négatives, valeurs positives, qu'il faudra traiter. Bon, je ne sais pas trop au fait. Bon, on va voir, on va faire une application directe pour voir ce que, enfin, parce que je ne sais pas à l'avance, comment DIMP générer sa NormalMap. Donc, je ne sais pas nécessairement la traiter. Il y a peut-être un standard. Voilà, je ne me suis pas renseigné sur le sujet. D'habitude, je les génère moi-même, les NormalMap, et du coup, je sais exactement la perturbation qu'il faut appliquer parce que je sais exactement ce que j'ai écrit dans chaque composante. Bon, ce n'est pas grave. De quoi on parle actuellement ? On parle du vecteur modélisé, celui-là. Donc, ce vecteur M est normal et donc, dans un premier temps, on peut essayer de le remplacer par la NormalMap directement. Donc, on prend des 3N qui vaut M normal. Voilà. On l'initialise comme ça. Et si... Alors, on avait deux textures. Donc, on avait une nouvelle texture qui s'appelle NM. NM et on a un boulet, enfin une sorte de boulet 1 qui nous disait si on l'utilisait ou pas NM. If use NM égale égale 1. Dans ce cas-là, on va remplacer N normal par... N, pardon, par... On va lire dans la texture de NormalMap, par la coordonnée texture des cordes, par la valeur RGB. Voilà. Le A, on n'en a pas besoin. OK. Donc, N remplace... Enfin, dans N, je remplace N normal par la lecture dans la lecture dans la texture. Si... Si je lui ai dit d'utiliser la NormalMap. Donc, N remplace, hein, dans tous les cas, N, par remplacer N normal. OK. Alors, vous voyez déjà une différence. Euh... Est-elle cohérente ? Pas sûre. Pour moi, non, elle ne l'est pas parce qu'on a une... Des valeurs assez bizarres. Euh... Voilà. Donc, déjà, les valeurs de couleurs, ce qu'il faut voir, c'est que... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Je... Bon, je continue un peu à tâtonner parce que je n'ai pas envie d'aller regarder euh... S'il y a un standard dans Gimp de comment il crée la NormalMap. Euh... Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que... Donc, pour X, ben, on peut aller euh... Euh... Jusqu'à 1 à droite et jusqu'à moins 1 à gauche. Or, quand j'écris une couleur, euh... Une couleur peut pas aller de moins 1 à plus 1. Quand j'écris... Donc, quand j'écris NormalMap, euh... Quand j'écris le X d'une normale euh... Dans une image, je... Je n'ai pas de valeur négative. Donc, ce qu'il faut comprendre que... C'est que cet intervalle dans une image euh... Euh... Est nécessairement un intervalle 0, 1. Qu'il faut d'abord commencer par transformer cet intervalle 0, 1 en intervalle moins 1, 1. Alors, ce qui se passe, c'est que... En réalité, votre vrai 0 qui est là... En fait, il est à 0,5 ici. Tout ce qui est en-dessous est négatif. Tout ce qui est au-dessus est positif. Donc, vous faites comment ? Si vous avez... Donc, euh... Votre R, c'est votre X. Vous... 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 Vous mettez X, c'est euh... Euh... R moins 0,5 fois 2. Et là, vous passez euh... Donc ici, c'est R, vous passez à X. Donc, c'est pareil pour Y, c'est pareil pour Z. Euh... Donc, il y a une formulation euh... Euh... Par rapport à votre texture RGB, c'est euh... De lui enlever... Un vecteur 0,5, 0,5, 0,5. Et de multiplier par le scalaire 2. Donc ici, déjà euh... Ce qui manque, c'est moins vecteur 3, 0,5. Le tout, multiplié par 2. Et là, vous avez des valeurs négatives ou positives. Et donc, vous avez potentiellement un vecteur euh... Un peu mieux euh... Décrit. Donc, on voit euh... Le relief et euh... Prend en compte maintenant euh... C'est l'histoire de négatif-positif, hein. Parce que tout à l'heure, la tâche était pas au bon endroit. Et euh... Et euh... Et j'imagine que euh... Donc euh... Soit il y a un problème de euh... Euh... D'inversion. Euh... Soit il faut juste l'utiliser comme perturbant euh... Comme euh... D'inversion de rouge et de... De vert et de bleu. Donc, je vais demander rgb rbg. Et c'est dit ça. C'est un peu fort, mais c'est plus juste. Donc là, euh... La normal map est euh... Commence à me paraître un peu plus juste. Par rapport à ce que je souhaite obtenir. Hein. Vous voyez, on a cet effet de relief. Euh... Mais je vais plus simplement euh... Donc euh... Euh... Moi, le g, je préfère pas l'utiliser. Euh... Du coup, hein. Je pense que c'est le rlb euh... Dont j'ai besoin. Euh... Et donc, je souhaite plus les utiliser euh... Comme perturbateur. Euh... Donc, je vais faire ici vecteur 3p euh... 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 Qui est mon vecteur perturbateur. Euh... Et je vais faire n égale n plus... Alors euh... Vecteur 3... Je vais prendre le x de p euh... Je vais prendre euh... Et je vais prendre euh... Alors, le x de p euh... Et le... Et... Alors, x, y, z... Ah oui. Donc euh... Le x, c'est pour mon x. Le y... Euh... Euh... C'est le... L'autre qui perturbe. C'est pour mon... Z. Et du coup, je veux pas... Je veux pas de perturbation en y. Euh... Je pense que c'est ça qu'on peut. Voilà. Euh... Là, là, je fais une légère perturbation en additionnant les deux. Et je normalise l'ensemble. Alors, si je ne me suis pas trompé euh... 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 Ça... Je suis pas sûr que ce soit le bon. Non, il y a... Problème de signe, j'ai l'impression. Euh... Euh... Sur les x. Ça m'a l'air... Euh... Ça m'a l'air bon là. Juste la perturbation est un peu forte. Et... Donc... Donc... Etant donné que cette perturbation est un peu forte, je vais la pondérer euh... Euh... Plus faiblement. Voilà. Voilà. Et je donne du... Un peu du... Du relief à... À mon... À mon... À mon plan. Bon, le relief... Donc, il va y avoir... Le... 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 Diffus. Mais voilà. Le résultat est là. Euh... Il correspond à ce que j'attendais. Hein. Après, c'est à vous de moduler euh... Euh... Enfin, la manière, voilà, avec laquelle vous allez appliquer cette... Cette normal map. Voilà. Donc euh... Ce que j'imagine, hein. Bon, juste un dernier point sur la donnée. C'est que donc la donnée contient euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Rb. Qui est là. Donc le G, en pratique, j'ai même pas besoin de le récupérer. En pratique, même j'aurais pu faire ça. Euh... Je considère que le... Le G, je l'utilise pas. Euh... Il touche à l'axe des Y. Et euh... Je veux pas... Enfin... Je veux pas perturber en... En Y, hein. Ce que je veux, c'est une perturbation en X et en Z. En... En X et en moins Z, en fait. Ah oui. C'est ça. Euh... Et euh... C'est peut-être... C'est peut-être là le souci. À moins que je ne suis... Enfin, que j'ai inversé... Voilà. À moins d'avoir inversé euh... À inverser les rôles de X et de Z. Ça fait bizarre. Mais en même temps, c'est peut-être à cause du spéculaire. Donc je suis pas sûr que ce soit si bizarre que ça. On va mettre la texture... Est-ce qu'il est mix ? On va mettre la texture à 90%. Ah oui. Non. Si je mets la texture à 90%, pardon. Si je mets la texture à 90%, euh... Ben, elle prendra le pas sur l'éclairage. Voilà. Là, c'est... Ce qui est bizarre, c'est la couleur du... du spéculaire. Hein. Donc on va passer sur du blanc. Euh... Où est-ce qu'il est le spéculaire ? Où est-ce qu'il est le non-spéculaire ? Euh... La couleur du spéculaire. J'ai dû l'écrire en dur quelque part. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir envoyé euh... Alors... Spéculaire. S. Ah, la couleur, elle est là. Bon. Voilà. Spéculaire est un peu fort aussi. Voilà. Et donc euh... Donc potentiellement, effectivement, c'est la moins des deux côtés. Et donc ça donne ça. Et voilà. Donc ma perturbation, euh... Mon repère de perturbation n'était pas le bon. Euh... Par rapport à ce qui est écrit dans la texture. Donc il fallait inverser là. Et inverser là, euh... C'est... Voilà. Euh... Mon B, il serait plutôt par là. Et mon T, il est dans le même sens que mon Z. Donc mon T est dans le même sens que mon Z. Et mon B, il va dans ce sens-là. Et euh... Et donc là, on voit bien que ça perturbe juste comme il faut. Et que ça donne cet effet de relief sur la texture. Voilà. Ce résultat est un peu plus plausible. Euh... Correspond à ce qu'on attend Euh... Par rapport au relief qu'on imagine pour un mur de brique. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Donc c'était euh... Le petit plus texture. Utilisation d'une texture de normal mapping pour donner du relief à une surface qui finalement est faite que de deux triangles. Euh... Voilà. Je vous dis à bientôt.